Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez avoir un approfondissement au niveau émotionnel, amoureux, sentimental, relationnel. J'ai fait des guidances, vous pouvez aller les voir dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien, mais aussi au niveau de la playlist, vous allez dans l'année 2023 et vous trouverez toutes les vidéos. Voilà, merci d'avance. Alors, on va faire d'abord l'oracle d'Izawatt. Alors, si vous souhaitez vous inscrire au soin Lao Tzu du 9 janvier, n'hésitez pas à me contacter également. Je fais un soin collectif, mais il n'y aura pas de contact téléphonique. C'est vraiment un soin que j'envoie à distance. Et c'est en don libre, les gens me donnent ce qu'ils veulent. Voilà, mes petites infos. Alors, on vous dit quoi, les Capricornes, pour le mois de janvier ? Alors, on vous dit que vous avez besoin de vous retirer dans votre temple. Alors, peut-être que vous êtes très casanier. Vous allez peut-être avoir besoin d'être dans votre maison, dans votre temple intérieur pour pouvoir peut-être vous reposer. Vous voyez, le chat, c'est quand même un animal qui dort beaucoup. Bon, il est vigilant, indépendant. En même temps, je pense que vous allez avoir besoin de tout ça pour pouvoir travailler un petit peu vos émotions. On va voir pourquoi, déjà. Vous voyez, la guérison, on me dit. C'est ça. Pour certains, on me dit, il y a une guérison qui va se faire au mois de janvier, comme pour beaucoup de signes. On vous dit, vous portez trop de responsabilités. Il va falloir essayer peut-être de rentrer à l'intérieur de vous-même en introspection pour pouvoir aller voir ce diamant pur qui est le vôtre. Vous voyez, la boîte avec le diamant. C'est bien aller voir, ouvrir cette boîte et aller voir le diamant pur. Alors, ça peut vouloir dire aussi d'aller voir ce que vous possédez déjà. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous sentez vous minimiser. C'est le mot qui me vient. Vous vous minimisez. Vous portez beaucoup de responsabilités. Vous ne voyez pas ce que vous avez déjà accompli. Tout le chemin qui a été parcouru. Voilà. Donc là, on vous dit, il va falloir couper. Il y a des choses qu'il va falloir couper. Écoutez la bonne fée. La bonne fée, c'est vos guides. Ça peut être aussi vous. Écoutez votre petite voix. La bonne fée aussi, c'est surtout pour moi. Voilà, les guides ou peut-être des personnes aussi qui vont être de bons conseils pour vous. On parle d'une transformation quand même ici. On parle de la chrysalide. C'est ça. Avec les pingouins, pour moi, c'est, vous voyez, votre famille. Il n'y a que peut-être des personnes de votre famille, peut-être de vos amis qui vont vous aider. Il y a une personne peut-être en particulier qui va vous aider dans votre transformation. Les pingouins, c'est aussi se retrouver en famille. Il s'est allé aussi retrouver des personnes avec qui on vibre vraiment bien, vous voyez. Oui, parce que là, on parle d'emprise. Vous allez avoir un choix à faire, les Capricornes au mois de janvier. Parce qu'il y a encore de l'emprise par rapport à quelqu'un, quelque chose. Il y a quelque chose qui vous embête encore. Il y a un choix à faire. On vous dit, vous portez encore trop de responsabilité par rapport à la famille aussi, j'ai l'impression. Du coup, il va falloir travailler sur votre alignement. Parce que si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous souhaitez, ça n'arrivera jamais, vous voyez. Parfois, on voudrait quelque chose et on n'arrive pas à l'obtenir parce que notre mental nous dit, oui, oui, notre cœur voudrait l'avoir, mais notre mental, il prend le dessus et il fausse tout, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Donc là, il faut aller travailler votre alignement, c'est aller méditer un peu plus, c'est faire vraiment ce que vous voulez. Et surtout, aller nettoyer ce qui n'est plus bon pour vous, tout simplement. On ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien, comme on dit toujours, à part rénover. Mais bon, ça restera toujours de l'ancien. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune noire, des oracles de Mika. On parle de victoire quand même, par rapport à la pleine lune. Donc au moment de la pleine lune, il y aura une victoire. On vous dit, il y a possibilité de vous aligner de nouveau. Donc pourquoi ne pas faire des demandes à la lune ? Vous voyez, il y a peut-être des courriers d'intention ou le verre d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez des choses comme ça, ça peut être sympa. Alors on vous dit quoi ici ? Si on vous parle de la pleine lune, encore une fois, on vous dit, ça prend du temps. Mais il y a quelque chose en rapport avec une union qu'il va falloir travailler, purifier. Alors la pleine lune, ça peut mettre aussi quelque chose en fin de cycle. Parce que la pleine lune, c'est on finit un cycle pour pouvoir aller vers la nouvelle lune pour un nouveau départ, vous voyez ? Oui, on me parle de croissance, c'est ça. Vous voyez, c'est comme si à la pleine lune, il y a quelque chose qui va se clôturer, on vous dit, par rapport à une union, un engagement ou peut-être quelque chose avec lesquels vous êtes encore en union. Ça peut être aussi des blessures, ça peut être une personne, ça peut être une situation qui vous embête. Et là, on vous dit, ça prend du temps, mais petit à petit, vous allez vers un état croissant. L'abondance arrive vers vous, il y a des choses qui se mettent en place. On me parle de période de chance et d'abondance quand même pour vous, donc c'est bien. Oui, la création, voilà. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin pour être dans la création. Donc, c'est vous qui créez votre vie, votre chemin. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Voilà, c'est ça. Donc, on vous dit, ça sera l'occasion au moment de la pleine lune d'évacuer cette colère, de travailler sur la colère pour évacuer. Parce que si on est en colère, de toute manière, les émotions comme la colère, la rancœur, la tristesse, tout ça, ça vous fait vibrer très bas. Vous voyez ? Et donc, quand on vibre bas, on n'attire pas à soi ce qui est haut, la joie, les bonnes rencontres, l'amour. Voilà, c'est tout à fait logique. Donc, du coup, là, on vous demande vraiment d'aller travailler cette colère qui est en vous, qui est là depuis un certain temps. Et on vous dit, ça vous empêche d'être dans la création, d'être dans la croissance de quelque chose, dans la chance et dans l'abondance. Et on vous dit, grâce à ça, vous pourriez être dans un équilibre avec, peut-être même dans votre union, suite à une séparation, on me dit, voilà, vous prenez la porte vers de nouveaux horizons et vous osez communiquer certaines choses. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi beaucoup, il y a peut-être beaucoup de colère par rapport à une union avec laquelle vous êtes séparés. Donc, ça peut être un travail, ça peut être un amoureux, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un enfant. Donc là, il y a quelque chose, on vous demande de communiquer, de dire les choses, d'ouvrir la porte vers de nouveaux horizons, d'accepter cette séparation. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a encore une séparation qui vous tient à cœur et vous n'arrivez pas, ça vous reste en travers de la gorge, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir le petit le normand ici, donc c'est le petit le normand contemporain, donc vous pouvez le retrouver sur Etsy, il est très très beau. Vous allez voir les images, elles sont très belles, très contemporaines en fait, c'est ce que j'aime aussi. Oui, donc là, on me parle de cercueil, les nuages, donc on me dit, ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle. Le cercueil, c'est la fin, la fin d'un cycle, la transformation, enfin, il faut une fin pour se transformer. Mais on ne peut pas se transformer si on n'arrive pas à clôturer quelque chose. Et on vous dit, c'est peut-être la fin aussi des troubles, des problèmes au niveau du mental, voilà, des angoisses. Alors, les nuages ressortent beaucoup ici, il y a des nuages dans une relation ici. On vous dit, vous avez espoir par rapport à quelque chose, vous voyez, on me parle encore d'une union, l'anneau, pour moi, c'est ça aussi. Ça peut être une collaboration avec quelqu'un, une union amoureuse ou amicale, vous voyez, il y a quelque chose, vous avez espoir. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi l'espoir de rencontrer quelqu'un, d'être sur une bonne étoile. Après, il y a peut-être pour certains, une union avec quelqu'un avec qui c'est très spirituel aussi. Oui, on me parle d'élévation, vous voyez ici. On me dit que vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à un contrat. Pour certains, vous êtes troublés parce que j'ai l'impression que vous attendez peut-être des nouvelles aussi. Là, on a la tour. La tour, ça peut représenter tout ce qui est administratif. Administratif, les impôts, la CAF, la sécu, j'en sais rien, ça peut être un notaire. Là, on vous dit, ça vous trouble. Il y a des nouvelles qui vous troublent. Peut-être par rapport à une ancienne union aussi ou une union en cours. Il y a quelque chose qui... Vous avez espoir de quelque chose, en fait. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de divorcer et vous attendez des nouvelles. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un travail. Peut-être qu'il y a un contrat en cours ou une augmentation, peut-être une demande de mutation. En tout cas, on vous dit là clairement que pour certains, vous êtes aidé. Il y a le chien. Le chien, c'est la fidélité, la stabilité. Donc, vous êtes entouré de belles personnes autour de vous qui vous aident à évoluer, justement. Et on avait ça aussi dans le tirage tout à l'heure avec Izawat, avec l'oral d'Izawat, où on voyait que vous aviez une bonne fée à côté de vous. Donc, la bonne fée, ça peut être un ami, un partenaire, quelqu'un de fiable. Ouais. Et on me parle de renouveau ici. Vous voyez, il y a une évolution. Alors, ça peut être aussi vos enfants qui vont vous aider à évoluer sur une situation parce qu'on a l'enfant. On vous dit aussi, bon, l'enfant, ce n'est pas forcément un enfant. Ça peut être un ado. Ça peut être quelqu'un qui... Ouais, votre enfant à vous, qui peut être adulte. Là, on voit aussi pour certains qu'il y a un renouveau. Vous voyez, vous repartez vers une stabilité, une élévation. Vous sortez... On vous demande de sortir de votre tour ici pour aller vers un renouveau ici avec l'enfant. L'enfant, c'est aussi aller se connecter à son enfant intérieur. C'est aller retrouver sa stabilité. Vous voyez, la connexion ici avec l'étoile, l'enfant, c'est bien aller se reconnecter à son enfant intérieur, à quelque chose qui ne... Peut-être des mémoires qui ne vous plaisent pas, en fait. Oui, parce que là, on vous dit que vous êtes stressé. J'ai l'impression que vous êtes aussi dans un genre de syndrome de manque ici avec la souris. C'est comme s'il y a une union qui vous manquait ou il y a des manques dans une relation aussi, peut-être. Vous attendez un renouveau, vous êtes troublé. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous stresse, mais on me dit, le cavalier va vous amener des nouvelles. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de communication par rapport à un réseau social. Ici, alors, peut-être que vous êtes sur un site de rencontre ou, je ne sais pas, sur un réseau social. Peut-être que vous communiquez avec beaucoup de gens. On voit qu'il y a en tout cas une communication, beaucoup de communication. Et on me dit, il y a des choses peut-être aussi un peu cachées que vous allez découvrir sur les réseaux sociaux ici. Là, on me dit clairement avec Internet. Les étoiles, pour moi, c'est la connexion. Connexion réseaux sociaux. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi, une nouvelle personne. C'est possible aussi. Le cavalier, ça peut être ça. Et du coup, vous êtes peut-être un peu stressé. Vous ne savez pas trop quoi faire. Pour certains, ça peut être ça aussi. Une rencontre avec une personne ici. Comme si vous aviez peur de l'engagement, pour certains également. Sinon, ça peut parler aussi également, je veux dire, d'un travail. Peut-être que vous êtes en train d'essayer d'avoir des contrats sur les réseaux sociaux. Vous voyez, peut-être que vous êtes à votre compte. On n'a pas les poissons. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est peut-être des choses aussi. Peut-être que vous faites des démarches pour évoluer dans quelque chose ici. Peut-être que vous faites même une formation. Pour certains, vous avez peut-être même, j'ai l'impression ici avec le lit fermé, que vous pourriez faire une formation ou reprendre des études ou enseigner peut-être aussi. Peut-être que vous enseignez aussi des choses. Vous êtes peut-être formateur ou vous avez envie de l'être. Et en ce moment, ça vous trouble un peu peut-être parce que c'est un peu... Peut-être que c'est un petit peu en manque. Vous êtes peut-être un peu en manque de quelque chose, de clientèle ou je ne sais pas. Ça peut arriver aussi. Après, les périodes de fin d'année, ce n'est pas toujours évident. La comptabilité n'est peut-être pas bonne. Allez, on va continuer au fleur de la triade pour voir un petit peu votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Alors, oui, c'est ça. On vous dit, il y a quelque chose, il y a un silence face à l'adversité ici. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui ça ne se passe pas très bien. On parle d'adversité, d'adversaire. Avec qui vous êtes plutôt en phase de silence actuellement ou vous n'osez peut-être pas dire certaines choses. Peut-être aussi par rapport à des choses qui sont en adversité avec vous-même. Ça peut être ça aussi. Alors, peut-être qu'on vous demande aussi d'aller voir votre adversité interne en étant dans le silence. Alors, le silence, c'est l'introspection. C'est peut-être en prenant un peu de temps pour vous, pour comprendre un peu ce qui se passe. En faisant le silence à l'extérieur, vous rentrerez en communication vers l'intérieur. C'est joliment dit, je trouve. Allez, on vous dit, vous êtes un peu dans le désert actuellement. Il y a des tentations. Là, on vous parle aussi de pardon. Il va falloir pardonner par rapport à certaines tentations que vous avez pu avoir ou que vous avez encore. Peut-être qu'il y a encore des choses du passé que vous ressassez beaucoup. Et du coup, ça vous voit émotionnellement. On vous parle de l'eau ici. L'eau, c'est l'émotionnel. Je pense que vous avez encore des tentations émotionnelles par rapport au passé. Vous vous sentez un petit peu perdu. Et du coup, ça crée du malheur chez vous. Vous n'êtes pas bien en fait. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose en rapport avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Le frère, ça peut être une âme sœur. Bon, après, ça peut être vous aussi qui devez vous reconnecter à votre part d'ombre pour aller l'éclairer, pour voir un peu ce qui se passe, pourquoi vous vivez ça. Oui, on me dit que vous avez fait des erreurs. Il y a eu des tentations. Vous avez besoin de vous isoler, on vous dit ici. Vous vous doutez beaucoup. Oui. Mais on me dit que face à ce coup de foudre, enfin, la foudre, ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus. Enfin, j'ai l'impression que vous vivez un moment compliqué, les capricornes. J'ai l'impression que soit vous ressassez encore le passé, du coup, vous êtes un peu dans un coup de massue, vous avez du mal à pardonner ou peut-être qu'on vous demandait est-ce qu'on vous pardonne. Vous doutez énormément, vous ne savez pas trop où vous allez, j'ai l'impression. Alors, ça peut être aussi une tentation d'aller se reconnecter avec quelqu'un aussi qui peut être une âme sœur. On vous dit que vous avez peut-être eu un coup de foot pour quelqu'un et c'est très lumineux. Ou c'est justement, on vous dit, si c'est compliqué actuellement, peut-être que, voilà, on vous dit, mettez de la lumière sur ce côté un peu sombre, la tour qui s'effondre, vous voyez. La lumière revient de toute manière. On vous dit toujours, après l'orage, l'éclaircit. Donc, n'ayez pas peur. Prenez le temps de vous isoler, de comprendre ce qui se passe, de vous faire aider s'il le faut. Il y a des thérapeutes. En plus, on va rentrer en année 7 au niveau de la numérologie. L'année 7, c'est vraiment travailler, être en introspection, c'est aller voir qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. C'est un peu une année où on ne fait rien forcément concret au niveau des actions parce que c'est plus une année où on va être en introspection, aller nettoyer vraiment ce qu'il y a à nettoyer par rapport à nous. Bon, je sais, vous allez me dire, on nettoie encore beaucoup. Mais l'année 7, c'est ça en numérologie. Donc là, on rentre en année universelle 7. Après, il faut voir, vous, votre année personnelle, en quoi vous êtes, parce que c'est important aussi. Mais voilà, l'année 7, c'est surtout ça. C'est aller travailler au fond de nous-mêmes pour pouvoir mettre en place des choses ensuite puisque, comme je vous ai dit, on ne peut pas construire des choses qui vont fonctionner dans le temps si on est encore dans le passé. Donc là, on vous dit bien qu'il y a... En tout cas, la lumière revient. Mais c'est à vous d'aller explorer qu'est-ce qui ne va pas et oser mettre de la lumière et du pardon là-dedans. On ne peut pas avancer sinon. Alors, on va aller voir le sens de la vie pour voir un petit peu le message de vos guides. Les désirs du cœur. Donc, c'est bien ça. C'est aller vers vos désirs de cœur et non pas les désirs de l'ego. On vous dit, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Voyez, vous avez bien une bonne fée à côté de vous, la petite fée qui est là et qui vous aide, qui vous guide, qui vous... Peut-être même qu'elle vous parle et que vous ne l'entendez pas parce que vous êtes dans vos pensées, vous n'êtes pas bien. Allez, l'oracle de la spiritualité vous dit la guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a bien une guérison qui s'opère chez vous. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. On va aller voir l'oracle des fées. Bon, après, ça ira mieux. Il faut passer par là. On vous dit communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Voyez, on vous demande de sortir aussi. Pour certains, vous êtes peut-être très casanier. Alors sortir, ce n'est pas forcément aller voir des gens. C'est aussi aller dans la nature, aller vous reconnecter à la nature, aux animaux, aux végétaux. Voilà. Ça peut être tout ça aussi. Et on vous dit fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que pour certains, il y a votre fille qui peut vous aider. Ou peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec une fille. Et on vous dit aussi nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Pour certains, peut-être que vous n'êtes pas bien non plus dans votre logement. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes peut-être en période de divorce. Ou vous n'êtes pas bien. Vous avez peut-être pris un logement en attendant. Et vous n'êtes pas bien dans ce logement. Et vous attendez une somme d'argent peut-être pour pouvoir déménager. Voilà, ça peut être plein de cas. Après, je vous donne des cas comme ça. Mais en tout cas, pour certains, vous avez besoin de changer d'énergie. Donc, ça passe aussi par l'énergie de la maison. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour compléter un petit peu la vidéo. Ce que j'ai déjà fait. Alors, on va faire l'oracle magique du cœur dans un premier temps. Alors, on vous parle de changement. Un changement s'effectue. Et puis, on vous dit, cet amour est brûlant et passionnel. Au niveau relationnel, c'est plutôt pas mal. On vous dit, vous recevez une bénédiction. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous au niveau sentimental ici. On vous dit que vous êtes vraiment dans un amour brûlant et passionnel. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est une bénédiction du ciel. On vous dit bien que c'est un cadeau. Et là, du coup, ça va entraîner un changement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'aller travailler sur vous aussi pour être prêt à accueillir cette relation. Allez, on va aller voir l'oracle Union Sacrée ici pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Les Capricornes. Alors, n'oubliez pas de laquer, s'il vous plaît. likez, commentez, ça me fait toujours plaisir. Et puis, surtout, vous abonner aussi. C'est important pour les algorithmes. Alors, on vous parle ici de la priorité. On vous dit, faites de vous une priorité. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de guidance. Faites de vous une priorité en rentrant d'introspection. On vous dit aussi, peut-être, pourquoi pas écrire une lettre, mettre des mots sur les émotions que vous ressentez. Si vous ne pouvez pas les verbaliser, la communication, ça parle aussi. On n'est pas obligé de verbaliser, on peut aussi écrire. Donc, si vous souhaitez peut-être verbaliser quelque chose sous forme d'écriture, n'hésitez pas. Et puis après, vous pouvez brûler cette lettre si vous voulez, ou la garder, ou la remettre à quelqu'un. Enfin, voilà, c'est important d'extérioriser les choses. Voilà, donc là, on vous dit que vous êtes encore beaucoup dans votre passé. Il va falloir couper certaines choses, prendre des décisions. On vous dit aussi que vous allez prendre les choses en main aussi. Il y a un nouveau cycle. Là, on me parle de répétition de schéma, de leçons karmiques. C'est comme si vous étiez en train de finir aussi quelque chose qui était karmique. C'est ça. Et là, en fait, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Vous êtes en train de culturer peut-être un cycle karmique, quelque chose qui se répétait beaucoup dans votre vie et que vous avez nettoyé. On nettoie tous des énergies. Mais bon, parfois, il faut aller se faire aider aussi pour aller travailler vraiment ses mémoires. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Alors, on vous dit ici, vous allez recevoir des signes. Ici, il y a quelqu'un qui va vous faire un signe, une communication. Mais ça peut être aussi des signes de l'univers que vous recevez ici. Là, on vous dit, en fait, parfois, il n'y a pas forcément besoin de parler. Il y a des sous-entendus, des non-dits, des communications non-verbales aussi, des signaux du corps qui peuvent vous permettre aussi de comprendre certaines choses. Alors, ça peut être aussi une façon, peut-être que vous allez peut-être remarquer que vous ressemblez beaucoup, je ne sais pas, à une grand-mère ou vous avez la même façon de parler ou la même façon de vous tenir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et ça, ça peut être un signe comme quoi vous portez des mémoires aussi peut-être de cette personne ou de la lignée, tout simplement. Bon, après, je vous dis ça parce que je sais que ça entraîne beaucoup aussi de problèmes dans les relations. Sinon, on vous dit aussi peut-être que même si la personne ne vous parle pas ou vous, vous ne parlez pas, vous pouvez aussi montrer par des signes de non-verbaux que cette personne vous intéresse aussi peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes un petit peu en ce moment, un petit peu en... Comment je pourrais dire ça ? En retrait. Donc là, on vous dit, il va falloir être attentive à vos besoins et aux besoins de l'autre. Vous voyez ? Peut-être portez de l'attention aussi. Bon, vous avez peut-être besoin de câlins, etc. aussi. Mais voilà, encore une fois, on vous dit, faites attention au style et montrez peut-être aux autres aussi ce que vous avez besoin. Et là, on vous dit, vous avez, vous, envie d'aller vers des projets d'avenir, construire quelque chose, une histoire, une belle histoire. On voit que vous en avez assez de répéter des schémas. Donc là, il y a vraiment une fin de cycle pour vous, les capricornes. Et on vous dit, cessez de vous critiquer, ça va... Être dans la critique, ça n'entraîne rien de bon de toute manière. D'être dans les reproches dans le passé, voilà. C'est peut-être vous qui êtes dans les reproches du passé. Peut-être que vous êtes plus dans votre passé à vous reprocher des choses, à être dans le regret ou les remords, je ne sais pas. Ça ne sert à rien, le passé, c'est le passé. Tout ce que vous avez fait, c'était nécessaire dans votre évolution, il faut vous dire ça. Et si vous avez attiré des choses négatives, c'est parce qu'à cette époque-là, vous vibriez des choses aussi comme ça un peu, où vous deviez attirer certaines choses, malheureusement. Ça paraît un peu avré sans bague, mais c'est tout à fait ce qui se passe. Et là, on vous demande de faire le premier pas, d'oser et de créer l'impulsion de la nouveauté, du renouveau, d'avoir envie d'un nouveau départ. Vous voyez, on vous dit arrêtez de vous critiquer. Faites le pas d'aller vers le futur. On vous demande là de faire un pas vers le futur et arrêtez de ressasser. Là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Alors pour certains, on vous dit aussi peut-être que vous avez envie d'avoir un nouvel enfant. Vous n'osez pas le dire aussi, c'est possible. Ou un nouveau départ dans une relation. Bon, là, on ne parle pas forcément si c'est quelqu'un qui est en couple ou si c'est un célibataire. Mais voilà, ça peut être aussi les deux. Donc prenez-le si vous êtes célibataire ou en couple. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer chez vous. Voilà, c'est ça. Et on vous dit que vous en avez assez d'être manipulé, d'être sous l'emprise de la soumission et d'être dans des relations toxiques. Voilà. Donc là, on voit clairement que vous prenez conscience de quelque chose et je pense que c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Alors si vous êtes encore dans une relation un peu toxique, on vous manipule ou on vous a beaucoup manipulé et là, vous en avez assez. Et là, on vous dit imposez-vous. Voilà, je pense que ça va être le titre de votre vidéo. Imposez-vous. Allez, je vais aller faire l'oracle amour à mort. Voilà, on me dit que vous avez la clé entre vos mains. Prenez la clé, ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose en rapport avec une clé qui peut ouvrir de grandes portes ici. Donc, osez la prendre, cette clé. Imposez-vous justement. Une clé, ça peut permettre beaucoup de choses. On vous dit aussi, amusez-vous et soyez dans l'amusement. Alors l'amusement, ça peut être se faire du bien soi-même aussi. Osez aller voir des amis, peut-être aller faire la fête. Profitez-en. On vous dit que vous êtes trop renfermé pour certains également. On vous dit que ça prend du temps, tout ça. Pour pouvoir trouver son équilibre, c'est long. Je le sais que c'est long parfois. Mais là, on vous dit que vous avez tout autour de vous. Le temps fera son affaire, on va dire aussi. Là, on vous dit aussi que vous avez acquis certaines connaissances. Vous savez énormément de choses. Maintenant, vous avez les clés pour pouvoir avancer au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer ici. On parle de la famille, vous voyez ? Donc, vous avez peut-être quelque chose au niveau d'un héritage, de la membre de la famille, des mémoires que vous portez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça fait un moment peut-être aussi que vous portez ces mémoires-là. Et du coup, c'est des répétitions de schéma. Vous voyez ? C'est ce que j'ai senti tout à l'heure pour certains. Il y a quelqu'un qui porte des mémoires familiales ici, qui fait que vous n'êtes pas dans la joie. Vous n'osez pas faire les choses. Vous n'imposez pas. Vous êtes dans des relations toxiques. Alors, n'hésitez pas à me contacter patiangel.com.fr. Vous savez que je fais des diagnostics pour vous aider. Alors, par contre, je n'accepte plus les diagnostics pour des personnes qui ne veulent pas faire de soins derrière. Parce que moi, c'est une perte de temps. Les gens me demandent des diagnostics et derrière, ils ne font rien ou je ne sais pas ce qu'ils font avec mon diagnostic. Donc, du coup, voilà. Maintenant, je vais aussi, moi, m'imposer un peu plus aussi. C'est tout à fait logique. Je donne beaucoup de temps pour tout le monde. Et j'ai des personnes qui ne me disent même pas merci, d'ailleurs, en passant. Donc, vous voyez, c'est un peu... Bon, il y a des moments, c'est un peu décevant. Alors là, on vous dit clairement... Il va peut-être y avoir aussi un mouvement en avant. Là, on me parle de voyage. Alors, pour certains, vous allez peut-être faire un voyage aussi, faire un déplacement pour aller faire la fête, peut-être pour la nouvelle année, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit, faites ce voyage de... Osez aller maintenant sur un nouveau chemin. On me parle d'évidence. Donc là, il y a une relation avec qui on vous dit que vous avez la clé entre vos mains. Maintenant, vous avez tout. Vous savez, on vous parle peut-être même de votre couple. Peut-être que vous allez faire un petit voyage, un petit week-end ensemble. On me parle d'une évidence. Vous allez vous rendre compte que pendant ce week-end, votre relation, c'est une évidence. Vous voyez ? Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver aussi en couple. On vous dit, suivez votre intuition. Oui, une grande transformation en tout cas. Alors, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec quelqu'un de la famille qui vous pesait beaucoup. Parce que là, on vous parle de famille, d'intuition, de transformation par rapport à quelque chose ici. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi dans votre couple. Peut-être que vous venez d'avoir un enfant ou il y a quelque chose avec des enfants. Peut-être que vous vous accordez plus de temps. Là, on vous dit clairement, prenez un peu de temps ensemble. Allez vous amuser. Voilà, c'est important aussi de ne pas toujours être que papa ou maman. Et on vous dit, cessez d'être dans la manipulation. Ça fait partie de votre destin. On vous dit, prenez votre destin en main. Mais on vous dit, de toute manière, même s'il y a eu des manipulations, vous avez été sous emprise, où il y a eu des choses bloquantes. On vous dit, ça faisait partie de votre destin. Vous ne pouviez pas y échapper. Et là, on vous dit clairement que, de toute manière, il y a quelqu'un qui vous est destiné là maintenant. Et que, n'ayez pas peur. Vous voyez, on me parle d'évidence. Voilà. Arrêtez de croire que toujours, vous allez être manipulé. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être en compagnie de quelqu'un ou vous n'osez pas être avec quelqu'un à cause de ça. Maintenant, je vais faire un message de votre autre pour voir un petit peu qu'est-ce que votre autre a à vous dire ou ça peut être quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille. Donc, voilà. Il vous dit, je t'aime. Voilà, c'est clair et net. Donc, si vous pensez à quelqu'un, il vous aime. Et peut-être, on vous dit aussi, vous, aimez-vous un peu plus. On vous dit aussi, je me libère du passé pour aller vers toi. Donc, il y a bien quelqu'un aussi qui est en train de se libérer. Alors, peut-être que c'est vous ou c'est la personne en face qui est en train aussi de se libérer. En tout cas, vous attirez ce que vous vibrez. On vous dit aussi, il faut que l'on trouve une issue pour nous retrouver. Pour nous se retrouver. Bon, pour se retrouver en fait. Voilà. Donc, il faut que vous trouviez quelque chose pour vous retrouver. Il y a quelque chose qui bloquait votre relation. Donc là, on vous dit justement d'y travailler. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt et je reviendrai vers vous pour la nouvelle année. Merci beaucoup. Au revoir.